Comment investir lorsqu'on est jeune ? Franchement, cette vidéo est très importante car je pense que si j'avais écouté ce type de vidéo quand j'étais plus jeune, ça aurait eu un impact significatif dans mon parcours d'entrepreneur et investisseur. Donc, dans cette vidéo, quel que soit ton âge, que tu aies 18, 20, 25, 30, 40 ans, écoute cette vidéo car je pense que ça va t'apporter pas mal de conseils et je vais vraiment te donner un peu... C'est un message que je me saurais envoyer à moi en étant plus jeune. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, je t'invite à mettre un pouce bleu et laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et en plus, je répondrai personnellement à tes commentaires que tu laisseras juste en dessous. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un e-book totalement offert où je t'explique les 5 états pour investir en immobilier et tu aurais également droit à une heure de formation totalement offerte où je t'explique comment j'ai fait 100 000 euros de profit en immobilier, c'est-à-dire 150 000 dollars en un an grâce à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Montréal après avoir séjourné quelques semaines au Cameroun et à Paris. Et là, je suis revenu quelques temps avant de repartir vers de nouvelles destinations et là, on se trouve chez moi. Donc là, je ne suis pas dans mes bourses, je suis chez moi à mon domicile pour te tourner de très bonnes vidéos sur l'investissement immobilier et sur l'entrepreneuriat. Alors, comment investir son argent lorsqu'on est jeune ? Donc, on va se dire que tu viens d'avoir ton baccalauréat, tu rentres dans la vie étudiante. Donc voilà, tu commences un peu à être indépendant, on t'envoie de la rage en tous les mois. Donc voilà, qu'est-ce que tu dois faire si tu écoutes cette vidéo-là ? C'est-à-dire que tu es vraiment intéressé par l'entrepreneuriat et que tu vois loin et je t'en félicite parce que moi, à mes 20 ans, je ne pensais même pas à l'investissement immobilier, je ne pensais même pas à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent sur Instagram et vraiment, ça me fait plaisir parce que je me dis, waouh, ces gars-là, ils sont vraiment smart en fait. Ces petits-là, ils sont vraiment smart car ils prennent une avance sur nous, les plus vieux, mais une avance monumentale. Donc vraiment, continue. Je ne sais pas quoi te dire, mais franchement, félicitations et ça me fait plaisir que tu écoutes cette vidéo-là. Donc, qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu vas commencer ta vie étudiante en fait ? Ou même ta vie active en étant jeune ? Comment est-ce que tu dois investir ton argent ? La première chose que je vais te dire, c'est de ne pas faire comme tes amis. Ne pas faire comme tes amis. Il faut que tu sois le plus malin de ton cercle d'amis. Et moi, c'est un message que je vais dire à mon petit frère, aux amis même de mon petit frère. Je leur dis les gars, là, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous devez être plus malin que tous vos amis. Confondu un. Donc, la somme, c'est-à-dire que tous vos amis, vous êtes plus malin qu'eux. Il faut agir différemment. C'est-à-dire que quand tu vas voir tes amis sortir pour aller faire la fête, toi, tu peux sortir faire la fête, mais tu te dis, OK, il ne faut pas que je dépense énormément pour pouvoir maximiser mon épargne. Il faut que dès à présent, tu commences à épargner. Et c'est une habitude que tu vas prendre. Même si c'est 5 euros par mois, il faut que tu commences à épargner dès à présent. Parce qu'en épargnant 5 euros par mois, même quand tu seras multimillionnaire, tu vas continuer à épargner de l'argent. Et c'est une habitude à prendre dès maintenant. Même si tu as 1 dollar à épargner tous les mois, parce que ça va commencer à te formater au fait d'épargner, au fait de te dire, il faut que je mette de l'argent de côté. Et cette discipline-là que tu vas développer, ça va être un game changer pour ton parcours d'investisseur, même d'entrepreneur. Parce que dans ce game-là, en fait, c'est la personne qui a le plus de liquidités ou l'accès à plus de liquidités qui va pouvoir être réactif. Donc moi, je t'invite dès à présent à mettre de l'argent de côté. Donc tu peux le faire ta première année, tu mets de l'argent de côté tranquillement. Donc chaque fois que tes parents t'envoient de l'argent, tu mets de l'argent de côté. Tu prends une partie 10%, 5%, peu importe, tu mets de l'argent de côté. Même si tu n'en restes pas. Et ne fais jamais l'erreur de te dire, je n'ai pas d'argent, je pioche dans cette caisse-là. Non. Cette caisse-là, ce n'est qu'en cas d'extrême urgence, genre si ta vie en dépend, etc. Mais tant que tu peux manger, boire et dormir, ne touche pas à cette caisse-là. OK ? La deuxième chose que moi je te conseille lorsque tu es jeune pour investir, en fait, c'est tout simplement de commencer à lire. C'est-à-dire que de passer tes après-midi à jouer à FIFA, que de passer tes soirées à regarder Netflix, à boire des bières. OK ? On est tous étudiants, on a tous fait ça. On ne va pas se... C'est-à-dire que ce n'est pas parce que là, maintenant, on est vieux, qu'on ne sait pas ce qu'on a fait quand on était étudiant, on se faisait des après-midi, bières avec des potes, etc. Que de faire ça, commence à lire des livres, commence à te formater, commence à apprendre de grands entrepreneurs, de grands investisseurs qui vont justement t'ouvrir de l'esprit pour te dire ce qu'il est possible de faire. Et la plupart de ces personnes-là dont tu vas lire les livres, te diront tous ce message-là, que s'ils avaient commencé plus tôt, ils seraient plus loin. Et c'est ce message que je t'adresse aujourd'hui. C'est que si moi, j'avais écouté même cette vidéo très tôt, je pense que ça aurait été un game changer dans mon parcours d'entrepreneur et investisseur. Donc, il faut que tu commences à lire. Il faut que tu commences à te développer d'un point de vue personnel et à développer également ton intelligence financière. OK ? En parallèle de la lecture, ça, c'est la troisième chose, c'est que je t'invite à travailler pendant tes temps libres. Je t'invite à travailler. Travaille au McDo. Travaille comme... Comment dire ? C'est un serveur. Fais la plonge. Donne des cours de répétition. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté de travailler chez... Je crois qu'à l'époque, ça s'appelait Neto. C'était à Montpellier. J'ai fait deux jours, je me suis fait virer. C'est là que j'ai vu que tout ce qui est travail manuel, ce n'est pas fait pour moi. Mais je te rassure, pendant mon adolescence, ma mère m'a fait travailler comme menuisier, comme caragiste, comme jardinier également. Donc, toutes ces petites tâches-là, en fait, manuel, elle les a apprises parce qu'elle s'est dit il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela. J'ai même pris des cours de cuisine également. Donc, tout ça, c'est pour te dire que le fait de travailler comme ça va te faire prendre conscience de la valeur de l'argent, en fait. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose de très important lorsque tu es jeune, d'avoir conscience de la valeur de l'argent. Que l'argent, ça se mérite. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Parce qu'on a tendance, pour les personnes qui évoluent en Europe, de se dire que, ok, boum, les parents, ils envoient l'argent, les grands frères, les grandes, ils envoient l'argent. Donc, des fois, en fait, plus que tu n'as pas travaillé cet argent-là, tu ne sais pas ce que ça fait de gagner de l'argent. Parce que toi, tu vas recevoir de l'argent tous les mois sans te soucier de comment est-ce que l'argent a été gagné. Tu ne vas pas te dire ma mère, elle a travaillé pour m'envoyer cet argent-là. Tu ne vas pas te dire mon père, il a fait des heures supplémentaires pour travailler cet argent-là qui m'est envoyé tous les mois sans même que je ne fasse rien. Donc, moi, je t'invite à travailler à côté. Tu travailles à côté et pendant tes vacances, si tu as peut-être trois, quatre mois de vacances, prends même deux mois, trois mois à temps plein, tu travailles toutes les vacances. Après, tu t'accordes peut-être un mois, un mois de vie de vacances et tu vas faire la fête avec tes potes si tu veux. Mais au moins, ce sera de l'argent que tu auras travaillé. Et même, je te jure que le fait de dépenser l'argent travaillé, ce n'est pas la même chose que de dépenser de l'argent qu'on t'a donné. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que lorsque tu dépenses de l'argent durement travaillé, lorsque tu dépenses pour te faire plaisir, c'est-à-dire le sentiment d'accomplissement, la jouissance, en fait, elle est plus importante parce que tu te dis « Waouh, là j'ai travaillé pendant tout l'été, j'ai travaillé. Allez, je vais m'acheter. Je vais prendre mon salaire. Je vais prendre 10% de mon salaire pour me faire plaisir et le reste, je vais me mettre de côté. » Mais le 17-10% là, même si tu t'achètes une basket, même si tu t'achètes un jeu vidéo, même si tu t'achètes je ne sais pas quoi, un vêtement, c'est-à-dire, ce sera tellement, ce sera tellement une valeur et ce sera un impact en fait sur ton mindset que tu vas te dire « Non, je sais ce que c'est que de travailler et franchement, indirectement, d'argent dans des soirées, etc. » Surtout de l'argent que tu as travaillé. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de quoi ? Ça va être « Tu as commencé à mettre de l'argent de côté. Tu as commencé à lire. Tu as commencé à travailler pour gagner plus d'argent tout en épargnant. » Donc, tout ce que je te dis, là, les trois étapes, c'est dans tout ça, tu as commencé à épargner de l'argent. La quatrième chose que tu vas faire, c'est quoi ? C'est de commencer à aller rencontrer des investisseurs et des entrepreneurs. Va à des événements. Va rencontrer des personnes qui ont entrepris, qui n'ont pas forcément fait d'études, mais qui sont à un niveau très élevé. Va rencontrer ces personnes-là, échange avec elles. Et je peux te garantir que le fait que tu ailles directement t'adresser à un multimillionnaire, un millionnaire immobilier, un entrepreneur multimillionnaire, peu importe la situation, ça va lui faire plaisir de voir quelqu'un de plus jeune, surtout à ton âge, s'intéresser à l'entrepreneuriat, à l'investissement. Aujourd'hui, à mon humble niveau, c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je vois des jeunes, je vois des gars de 18, de 19 ans qui m'écrivent. La dernière fois, j'ai reçu un message d'un gars de 17 ans qui me parlait qu'il a fait 10 000 euros en une année, que là, il cherche comment investir, etc. Bref, moi, ça m'a fait plaisir de lui répondre, alors que des fois, il y a des personnes à qui je ne réponds pas parce que je n'ai pas le temps. Mais quand je vois ce type de message, je me dis, il faut que je lui réponde. Il faut que je lui réponde à ce gars-là, à ce gamin, parce que je me dis, wow, moi, j'aurais aimé en fait réfléchir comme lui. Et quand je vois ça, ça me fait tellement plaisir, je me dis, les gars, ils ont vraiment de l'avance en fait. Enfin bref, je continue. Donc, va à la rencontre des investisseurs, va à la rencontre d'entrepreneurs, échange avec ces personnes-là. Et la plupart du temps, c'est des personnes, ces entrepreneurs, ces investisseurs organisent des événements où il y a d'autres personnes comme toi qui veulent aller plus loin en fait. Il y a d'autres personnes comme toi qui veulent aller plus loin. Donc, tu vas déjà connecter avec un entrepreneur, un investisseur millionnaire voire multimillionnaire et tu vas également connecter avec des personnes qui ont soit le même niveau que toi, mais un mindset de feu ou un niveau plus élevé, mais toujours un mindset encore beaucoup plus élevé que toi. Tu vois. Et le fait d'échanger avec ces personnes-là, c'est là que tu vas commencer à apprendre d'autres personnes, à apprendre d'autres parcours. Quelqu'un qui a 3, 3, 4, 5 ans de plus que toi, il va te dire écoute, fais comme ça, fais comme ça pour éviter ces erreurs, prendre des raccourcis qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu commences à réseauter. Il faut que tu commences à réseauter. Continue à travailler, continue à mettre de l'argent de côté. Fais tes études et au moins un diplôme. Je ne suis pas en train de te dire que l'école, ce n'est pas bien, etc. Ça, ça serait de mentir. Et un diplôme pour pouvoir honorer et faire la fierté de tes parents parce que les anciennes générations, nos parents, voilà, ils sont très, et surtout pour les personnes qui viennent d'Afrique, ils sont très axés de diplôme, reconnaissance sociale, etc. Fais leur plaisir en leur offrant un diplôme parce qu'ils ont travaillé pour pouvoir te financer les études. Donc, c'est au moins, tu leur dois au moins ça. Même si c'est un BTS, même si c'est une licence. Moi, si j'avais à revenir en arrière, je me serais juste arrêté à la licence. Je vois, parce que je me dis, bon, le master, tout ça, bon, ça ne m'a pas servi à grand-chose, mais pour avoir une bonne base, une licence, c'est propre. Mais qu'est-ce que j'aurais fait à côté ? C'est-à-dire, j'aurais justement fait ce que je suis en train de te dire. Commencer à travailler, mettre de l'argent de côté, aller rencontrer des investisseurs, me développer personnellement, développer mon intelligence financière, utiliser le cash que j'ai accumulé, même si c'est 5, 10 000 euros en quelques années d'études, en travaillant à côté, c'est tout à fait possible. Arrête de me dire que tu ne peux pas. Moi, j'ai accumulé de l'argent comme ça tous les mois. Je mettais 250 euros à 500 euros par mois lorsque je travaillais. En une année, ça fait de l'argent. En deux années, ça fait encore plus d'argent. Donc tout ça, ça va te permettre justement de commencer à investir en toi. Tu vas pouvoir investir en toi, aller à des événements organisés par des entrepreneurs, investir dans des programmes de formation, dans des programmes de coaching qui vont pouvoir te permettre d'aller à un niveau plus élevé. Et c'est là justement que la différence va se faire avec tous tes amis. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas par quel chemin tu es passé en fait. Et moi, en toute honnêteté, c'est un peu ça qui se passe dans mon entourage d'amis. C'est-à-dire, ils se disent, voilà, putain, le gars, il a eu une ascension. Même si mon ascension, elle n'est pas folle. Il y a des personnes qui ont une ascension entre guillemets beaucoup plus prononcée que la mienne. Mais une fois de plus, ces personnes-là que je côtoie aujourd'hui, quand elles me racontent ce qu'elles ont fait, je me dis, ouais, moi, je n'ai rien branlé à côté en fait, clairement. Tu vois, je préfère te parler de façon directe comme ça. C'est que moi, comparé à eux, je n'ai rien branlé parce qu'eux, ils ont peut-être deux fois, trois fois, cinq fois plus de résultats que moi. J'ai un ami à moi, il a cinq fois plus de résultats que moi en immobilier, mais il a fait cinq fois plus de sacrifices que moi. Il a travaillé cinq fois plus que moi. Tu vois. Donc aujourd'hui, mes amis, quand ils voient un peu les résultats que j'ai eus en immobilier, quand tu regardes en fait le pourquoi du comment, c'est clair et net que j'ai travaillé plus que, je me suis sacrifié plus qu'à un moment donné de ma vie. Et ça, ça s'est fait quoi? Ça s'est fait dans ma vingtaine, là j'ai l'âge approche à trentaine, mais ça s'est fait pendant entre mes 24, 29 ans. Ça s'est fait en cinq ans. Et c'est pour ça que je dis toujours cinq ans de sacrifices ou 45 ans d'esclavage moderne. Donc, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Voilà. La réponse, je pense que c'est toi qui l'as. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu m'écoutes et qu'aujourd'hui, tu as, et cette vidéo, elle est faite pour les personnes ayant quelconque âge. Comme on disait, on n'arrête jamais d'apprendre. Mais surtout, si tu as aujourd'hui entre 18 et 20 ans, prends juste cinq ans de sacrifices, si je peux dire. Moi, j'aime bien m'amuser, j'aime bien profiter, etc. Mais j'essaie également de dire stop lorsque je veux atteindre mes objectifs. Je ne suis pas en train de dire que la vie est faite pour travailler, etc. Non, il faut passer du bon temps. Passe du bon temps avec tes amis. Va voir ta famille, va voir tes proches, etc. Va faire la fête à moindre mesure, bien évidemment, mais de façon intelligente. Qu'est-ce que j'ai dit au début de la vidéo? Il faut que tu sois le plus malin. Même pas le plus intelligent, c'est être le plus malin de tous tes potes. Je vais te donner une anecdote. Là, je pense que ça va faire avec beaucoup de personnes. Lorsque moi, j'étais en Angleterre, voilà, Erasmus, et tout, machin, Fiesta, et tout, et tout, et tout. J'étais en train de préparer les concours pour entrer dans des écoles comme HEC, ESSEC, etc. Je préparais déjà même mon MBA. J'étais en train de préparer mon GMAT. OK? La plupart de mes collègues, en fait, mes camarades, eux, ils n'étaient pas dans cette démarche-là. Moi, je voulais, à l'époque où je pensais que les études entre guillemets, c'était la voie royale. Donc moi, je travaillais plus que la plupart de mes potes justement pour faire ces écoles-là. Et qu'est-ce que je faisais? Quand on sortait les soirs, tu vois, on buvait, voilà, ils buvaient de la vodka, etc. Moi, je buvais de l'eau. Je prenais peut-être un verre d'alcool, après, je buvais de l'eau. Et je rentrais pendant qu'ils rentraient et qu'ils dormaient jusqu'au lendemain à 14h. Moi, je rentrais, je travaillais sur mon GMAT et le lendemain, je me réveillais et je travaillais encore. Et c'est la même chose que j'ai fait une fois que j'ai compris que finalement, peut-être les études, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais il faut directement se lancer dans l'immobilier et dans le business. Ça a été la même chose avec des collègues, avec des amis. Donc, on fait une soirée. Allez, on part en boîte. Non, les gars, moi, je dois rentrer, j'ai quelque chose à faire demain. Florian, tu bosses trop, nanami, nanana. Oui, il faut profiter de la vie. Non, les gars, j'ai une mission pour accomplir en 5 ans. Donc, merci, on se voit la prochaine fois. Même chose, on part en boîte, ok. Dès que mon heure arrive, je ne disais même pas au revoir. Même mes amis qui regardent cette vidéo-là, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il y a des fois, je disparaisais. C'est-à-dire, on cherche Florian, il est où ? Ah, ça faisait les petites étoiles comme dans les mangas, les petites étincelles comme ça. Tac, 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 il est où Florian, elle a disparu. Et c'est ça en fait qu'il faut faire quand je dis être plus malin. C'est-à-dire que toi, tu sais, tu vois, moi, j'aimais avoir du fun avec mes amis, on sortait, on rigolait, etc. Oui, mais les gars, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'avait pas les mêmes objectifs à l'époque. Aujourd'hui, on a les mêmes objectifs peut-être, mais à l'époque, on n'avait pas les mêmes objectifs. Parce que moi, j'avais faim à l'époque. Je savais qu'il fallait que je fasse plus et que je sois plus malin parce qu'il ne voulait pas du mal pour moi, mais il ne savait pas ce qui était bon pour moi à cette époque-là. Moi, à cette époque-là, j'aimais sortir, oui, mais mon objectif ce n'était pas de sortir jusqu'à peut-être 4, 5, 6 heures du matin. Je change jusqu'à 2, 3 heures à l'Europe. Après, je rentre parce que j'ai des choses à faire le lendemain. Mais pour ne pas rentrer dans cette confrontation-là, qu'est-ce que je faisais ? Il est où Florian ? Ah, il est parti. Ah ouais, comme d'habit et tout. Pas de problème. Mais moi, je rentre, je suis en train de travailler sur mon immobilier, sur mes projets et c'est là que la différence se fait. Donc vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et j'espère qu'elle aura vraiment un impact sur toi. S'il y a des parents qui m'écoutent, qui ont écouté cette vidéo, partagez-la à vos enfants parce que je pense que j'aurais aimé avoir ce type de discours-là à leur âge. Donc, moi, je vous invite à leur partager ça. À leur dire également de regarder des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement car je peux vous dire aujourd'hui que les choses ont changé. C'est-à-dire, ce n'est plus les diplômes, ce n'est plus les études, ce n'est plus l'intelligence qui compte aujourd'hui, c'est l'information. On est dans l'ère de l'information. OK ? Aujourd'hui, c'est la personne qui a les bonnes informations qui a des résultats. Donc, je vous invite vraiment à orienter. Je n'ai pas d'enfants mais je le parle en tant que, comment dire, en tant que mentor de personnes plus jeunes que moi. C'est-à-dire, poussez vos enfants vers des livres. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut lire des livres ou je ne sais pas quoi. Juste des lignes d'entrepreneurs, des biographies. Juste lire ça et vous allez voir en fait le changement, c'est-à-dire le gain en maturité que vos enfants vont avoir et peut-être qu'ils arrêtent de vous casser les pieds. OK ? Donc vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager ça partout. Groupes Facebook, groupes WhatsApp, partout LinkedIn, tout ce que vous voulez. OK ? Même, vous pouvez crier à la fenêtre si vous voulez. Florian a lancé une nouvelle vidéo et moi, pour une nouvelle vidéo toujours à Montréal avant de repartir vers de nouvelles destinations. C'était Florian de Global Investisseur et je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour votre réussite. À très bientôt. Ciao.